Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que la religion cause la guerre? Il y a un peu plus d'une semaine, l'ancien maire de la ville de Gatineau, au Québec, a publié une chronique dans le journal La Presse au sujet de la loi 21 sur la laïcité de l'État québécois. En s'appuyant sur le modèle européen, il affirme que l'école publique est un lieu où on forme le citoyen. L'école sort les enfants de leur milieu d'origine et les extrait de leur cadre social, religieux, politique dans lequel ils ont grandi. L'auteur affirme, et je cite, « De leur côté, même s'ils n'ont pas toute la volonté de l'imposer aux autres, Toutes les religions affirment porter la vérité divine. C'est l'inverse du doute, l'inverse de la raison. La foi, c'est l'inverse de l'école. L'une est la certitude, l'autre le doute. L'une a des dogmes, l'autre des questions. L'une exige l'adhésion, l'autre construit la liberté. L'école est le terreau où doit grandir la raison, donc la foi n'y a pas sa place. » Fin de la citation. Au-delà du débat de la place de la religion dans les écoles, ce texte reflète une attitude répandue dans certaines portions de notre société. Sûrement en se basant sur son expérience personnelle, cette personne accuse l'ensemble de toutes les religions du monde, il en existerait plus de dix mille, d'obscurantisme. Et ce genre d'accusation est presque devenu un cliché. Un peu partout, nous, croyants, croyantes, sommes dépeints comme des personnes misogynes, homophobes, bernées et opposées à la science et la raison. Selon ces personnes, notre foi et nos pratiques religieuses sont à l'origine de la violence, de la guerre et du terrorisme international. Comme si un athée n'avait jamais tué une autre personne ou adhéré aux théories du complot. La difficulté à vivre en harmonie et en paix serait la faute de l'existence de la religion dans l'espace public. Ce trop long préambule nous amène à la lecture d'aujourd'hui tirée du livre du prophète Ésaïe. Ces mots remontraient à une époque où la paix et une relative prospérité avaient été remplacées par une série de défaites militaires aux mains des armées assyriennes. Les belles promesses d'un Dieu tout-puissant qui protégerait du danger son peuple semblaient n'être qu'un grand mensonge, après tout. Toutes les offrandes, toutes les prières n'ont rien changé. La nation d'Israël était sur le bord du précipice. Et au milieu de toute cette souffrance, anxiété et destruction, Dieu envoie une vision à son prophète Ésaïe qui affirme qu'un jour arrivera C'est une certitude, ce n'est pas un conditionnel. Un jour arrivera où les nations de la Terre ne se rencontreront plus pour se faire la guerre. Un mode de vie plus éthique et équitable sera enseigné à tous et à toutes et ses instructions conduiront à une nouvelle ère dans laquelle les conflits appartiendront au passé. Les instruments de guerre et de destruction seront transformés en outils qui nourrissent et donnent la vie. Le Seigneur sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils en feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Ces mots sont peut-être mes préférés de l'ensemble de la Bible, ceux qui continuent à faire remonter une émotion à chaque fois que je les lis. Et cette vision offerte au prophète Ésaïe semble totalement absurde et déconnectée de la réalité de notre monde. Et pourtant, elle est en parfaite synchronicité avec le message de Dieu qui désire le bien-être et l'épanouissement de l'ensemble de la création. Aujourd'hui, comme à l'époque des guerres entre les Israélites et les Assyriens, cet appel de transformer des armes de destruction en outils de paix demeure un important défi pour nous qui croyons en Dieu. Nous regardons autour de nous et nous constatons que la violence nous entoure constamment. Nous cherchons des solutions et nous nous trouvons parfois très petits et insignifiants devant les grands et les puissants de notre monde. Cependant, nous ne devons pas nous décourager. Nous sommes plutôt invités à croire que la paix n'est pas une utopie, n'est pas un rêve. Elle est une réalité qui débute par chacun et chacune d'entre nous. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un jour d'hiver, deux oiseaux se reposaient sur une branche et à un certain moment, le premier demande à l'autre « Quel est le poids d'un flocon de neige? » Le deuxième répond « C'est insignifiant, c'est trois fois rien. » Le premier reprend « Plus tôt, je regardais la neige tomber sur une branche comme celle-ci et je me suis mis à compter les flocons. Un, deux, trois, quatre, cinq, cent, deux cents, mille, dix mille. » J'en étais à 123 733 flocons. Et lorsque le 123 734e flocon est tombé, la branche a brisé. Ce flocon insignifiant qui ne pèse que trois fois rien a tout changé. Il est toujours facile de céder au défaitisme. Il est toujours facile d'affirmer que la foi, la spiritualité, la religion ne sont que des pertes de temps qui ne contribuent pas à l'amélioration de notre monde. Mais malgré tout, nous sommes appelés à nous souvenir que nous appartenons à un grand récit qui est bien plus grand que notre petit nombril, notre tribu ou notre nation. Et nos bibles nous rappellent qu'à de multiples reprises, des individus, des nations négligées ont réussi à faire une grande différence. Alors, nous sommes invités à croire que la transformation d'armes en outils est un processus, oui, difficile et complexe, mais qui débute toujours par chacun d'entre nous avec nos mots et nos gestes. Dans une époque de souffrance pour son peuple, le prophète Esaïe reçoit une vision qui semble contredire complètement la réalité de notre monde. Nous sommes tous et toutes invités à transformer des armes de destruction en outils de paix et de prospérité. Nous sommes appelés à avoir le courage aujourd'hui de relever cet énorme défi en conservant notre foi et notre spiritualité au cœur de notre volonté de créer une action à la fois, un monde de paix pour tous et toutes. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, je vous remercie d'être là. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada